100 bleus, 3 coeurs et 8 bras. Les pieufs sont énigmatiques de ouf et de plus en plus, alors qu'on pourrait s'attendre à un pauvre truc pas intéressant, elles nous surprennent par leur intelligence clairement visible, si tant est qu'on n'est pas aveugle. Saviez-vous que chacun des 8 bras des pieufs possède son propre mini-cerveau ? Deux tiers de tous ces neurones sont dans ces bras, localisés dans des zones appelées ganglions, donc hautement sensibles et indépendantes, qui servent notamment à goumer des victimes pour mieux les dévorer, sans l'intervention du cerveau principal. L'expression « les hommes ont un petit cerveau indépendant entre leurs jambes », c'est le même délire. Le cerveau de les pieufs comparé à son corps est le plus massif de tous les invertébrés, même plus que nombre de vertébrés qui ont oublié de prendre un cerveau à l'école de l'évolution. Des tonnes d'expériences ont montré que les pieufs peuvent aisément résoudre des énigmes et des labyrinthes et faire avec une réussite un solant des tâches très complexes. Par exemple, en apprenant seul à ouvrir un pot de confiture, c'est-à-dire en tournant le couvert, en sachant faire la différence entre pousser et tirer, toujours dans le but d'obtenir de la délicieuse nourriture derrière, c'est de perpeler les animaux intelligents. Des chercheurs d'un laboratoire marin se demandaient un jour ce qui pouvait bien se passer, car un de leurs aquariums avait toujours des poissons qui disparaissaient. Après avoir mis une caméra, ils ont découvert que leurs pieuvres attendaient que les chercheurs rentrent chez eux le soir, sortaient dans son aquarium car les pieuvres peuvent respirer à l'air libre, allaient jusqu'à l'aquarium des poissons, rentraient dedans, bouffaient les poissons, puis revenaient dans son aquarium ni vu ni connu. Ils vont également utiliser des outils comme des roches pour se protéger des prédateurs, voire arracher des tentacules venimeuses de la galère portugaise pour s'en servir comme arme létale. Les pieuvres ont surtout aussi à même de reconnaître des humains pour savoir qui est gentil et qui mérite des baffes dans sa tête grâce à leurs énormes yeux. Au point qu'une histoire dans l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande nous apprend qu'une pieuvre n'aimait pas la tête moche d'un membre de l'équipe de recherche et donc à chaque fois que cette personne entrait dans le laboratoire, la pieuvre lui envoyait un jet d'eau dans sa direction, l'air de lui dire de se casser de son territoire. Quel dommage que ces créatures meurent après avoir donné naissance à leurs petits. Les mâles dépérissent après s'être reproduits et les femelles protègent férocement leurs oeufs sans se nourrir, refusant même de la nourriture toute prête devant elles. Rien à faire. La survie des petits avant tout.